Les avocats de Kassori Fofana, Mohamed Ghani et Oyegui Lavogui ne cessent de clamer l'innocence de leurs clients dans la procédure judiciaire qui maintient ses anciens dignitaires du régime Alpha Condé en prison. Ils multiplient les communications pour dénoncer ce qu'ils appellent détention arbitraire et abusive de leurs clients. Ce mercredi 22 février 2023, ils étaient encore face à la presse pour annoncer l'état de santé de Ibrahim Akasori Fofana, alité actuellement dans une clinique à Conakry. C'est l'occasion pour moi de vous confirmer que notre client est effectivement alité à la clinique Pasteur. Il est alité à la clinique Pasteur parce qu'il a été attaqué, non seulement dans son honneur, son moral a été attaqué et même physiquement. S'il a pu résister à l'attaque de son moral, l'attaque physique, il est un humain. Il n'a pas le contrôle de son corps, il n'a pas le contrôle de sa santé, aucun humain n'a le contrôle de son corps et de sa santé. Ce n'est pas parce qu'il a faibli moralement qu'il est tombé malade. Et surtout que ce dont il souffre aujourd'hui et qu'il l'amène à l'hôpital était connu de tout le monde. Nous avons sonné l'alerte depuis plus de six mois avec un dossier médical pour dire que notre client a suivi dans le passé deux opérations. Et qu'il fallait qu'il suive une troisième opération pour être en bonne santé. Nous n'avons pas été suivi, nous avons reçu des promesses. Beaucoup de promesses lui ont été faites et finalement aujourd'hui, il est à l'idée, l'heure où je vous parle, il est à l'idée, il est à la clinique Pasteur. C'est vrai qu'avec la solidité de son moral, il ne s'en perd pas, il subit le mal sans pleurer, sans prier, sans gémir. Mais c'est vous dire que la situation est extrêmement grave. Maître Sidiki Bereté a à son tour pris la parole pour déclarer qu'il n'y aura pas de procès concernant Kassori Fofana, Mohamed Diané et Oye Gilavogui avant leur libération préalable. Nous informons la CRIEF qu'il n'y aura pas de procès concernant Docteur Diané, Docteur Oye et Brahma Kassori Fofana sans leur liberté préalable. Pourquoi ? La justice a ordonné leur liberté, on refuse de les libérer. Cela annonce que nous ne sommes pas en présence d'un procès équitable. Et dès lors que les débats sont pipés, ça ne sert à rien de venir assister à un jeu d'enfant pour nous faire condamner inutilement pour satisfaire les hommes à l'ombre. Solomane, monsieur le procureur très spécial, le roi, faiseur, le prince des hommes de coup d'état, Kassori est malade. Assumez l'histoire. La Guinée, le peuple de Guinée, Kassori est malade, Docteur Diané est malade, Oye est malade. Assumez l'histoire. Arrêtez d'humilier les citoyens guinéens. Arrêtez de fabriquer les décisions et des mandats pour humilier les guinéens. On a tout dit, on a toutes les décisions de liberté. Rien ne justifie présentement leur détention. C'est de la séquestration, c'est de la torture, c'est de la dégradation. Arrêtez de les humilier. La rénovation à la maison centrale, ça expose leur état de santé. Le bruit du sentier est en train de les timpaniser. Ça fait partie des éléments de torture. Pour rappel, Kassori Fofana et compagnie sont détenus à la maison centrale de Conakry depuis le 6 avril 2022. Ils sont poursuivis pour des faits de détournement de deniers publics, de corruption, d'enrichissement illicite, entre autres. Maître Dina Sampil, lui, a déclaré que cette procédure est engagée par la CRIEF juste pour éliminer des leaders politiques dans la course aux prochaines séances électorales. Je vous annonce dès à présent que je m'obstiendrai de prendre part au procès parce que je ne veux pas jouer aux complices. Moi, j'aime jouer à l'acteur. Je suis un acteur. Je conçois. Je mets en place. J'exécute. Je ne reçois ni aide, ni assistance. Encore moins influence de qui que ce soit. C'est peut-être ce qui explique largement l'option que j'ai faite de ma profession d'avocat. Alors, pour terminer, est-ce qu'il y a bien quelqu'un dans cette salle qui est prêt à accorder un crédit, si petit soit-il, à des élections qui se pointent à l'horizon et auxquelles ne participeraient ni Ibrahima Kassori Fofana, ni Mohamed Djané, ni Oye Gilabogi, ni Selouda Lendjalo, ni Sidi Atouré, ni Kouyate Lansana, qui sont les acteurs politiques de ce pays. Un autre avocat qui a fait son entrée dans la défense des intérêts de Kassori Fofana, de Mohamed Djané et de Oye Gilabogi, c'est bien sûr Maître Paul-Lion Bakourouma. Celui qui est considéré comme étant le baobab des avocats vient en appui à ses confrères dans ce dossier judiciaire. Lorsque nous voyons la République en danger, le bâtonnier a disséqué et dit Rex, la chose, et l'autre c'est pour la République. C'est la chose de la République, c'est notre patrimoine commun, c'est notre bien indivisible et indissociable. Il ne peut pas être aliéné et nous ne point-mettrons pas parce que nous cesserons de vivre et nous serons des espèces en voie de destruction. C'est en cela que je viens comme force en attente. J'ai laissé un prisonnier, je le regagne tout de suite dans la salle, mais je suis revenu au secours d'hommes en danger dont le naufrage me coûtera aussi et coûtera à tous ceux qui le défendent. à vous-mêmes. Comment pouvez-vous comprendre qu'on puisse enfermer quelqu'un sans mandat, qu'on puisse confisquer ses droits et libertés individuelles, qu'il ne puisse même pas accomplir le devoir pour lui-même ou pour sa famille si il était reproché quelque chose on aurait plaidé la chose mais les avocats n'ont que la bouche cousue parce que où est l'infraction ? Mais qu'on nous dise au moins qu'on a fait ça on plaidera coupable on plaidera les circonstances atténuantes mais où est le fait dommageable le fait préjudiciable où il y a l'infraction ce qui rend maître Béreté impuissant le bâtonnier paralytique et l'autre d'ailleurs est sorti. C'est ce pourquoi nous allons interpeller la République les pouvoirs parce qu'on a atteint à notre épine dorsale à la chose qui nous est le plus cher c'est le droit à la liberté nous l'avons eu prématurément mais il n'est pas trop c'est pas trop tôt de prendre son indépendance nous l'avons pris avec toutes les conséquences et ça a été l'essor des indépendances peu importe mais qu'on veille nous régner ça à cette ère je crois que les hostilités vont s'engager nous allons les jours qui viennent organiser quelque chose qui je crois que va réhabiliter la République ces avocats ont déclaré que leurs clients sont détenus à la maison centrale sans aucune base légale puisque disent-ils il n'y a pas de mandat de dépôt depuis celui qui les a envoyés en prison le 6 avril 2022 en deux